Monsieur Ousmane Ibrahimadja, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Et dans les médias, pour parler de l'actualité, avec les propos de Gaston Beng diffusés sur WALF TV, le CORED a réagi à travers un communiqué. Il a aussi annoncé d'autres actions contre WALF TV. Lesquelles d'ailleurs ? Écoutez, nous avons condamné les propos de M. Gaston Beng à l'encontre de M. Barthéry Média diffusés lors de l'émission sortie de dimanche dernier. Le CORED est dans son rôle puisque nous sommes l'organe d'autorégulation des médias. Nous suivons de près tout ce qui a trait à l'éthique et à la déontologie dans les médias. Et nous avons estimé que dans le cas d'espèce, WALF TV a quand même failli. C'est pour cela que nous avons condamné la diffusion de ses propos. Et d'autant plus que c'était une émission enregistrée. Donc, ça veut dire que WALF TV avait eu largement le temps d'expurger tout ce qui heurterait les consciences, les règles éthiques et déontologiques, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont diffusé les propos tels quels. Là, je crois que nous estimons que WALF TV a quand même commis un peu des entorses aux règles éthiques et déontologiques. Nous avons condamné et nous avons également saisi le tribunal des pères du CORED. Vous savez que nous avons un tribunal des pères et quand nous observons des entorses aux règles éthiques et déontologiques, c'est devant ce tribunal que nous portons les affaires. Le tribunal va instruire ce dossier et nous espérons qu'il va sortir en avis sur la question. Et justement, à cette saisine, on a entendu juste après la direction de WALF TV réagir et d'ailleurs condamner également ces propos passés sur leur antenne. Ce que je suppose n'aura pas d'impact sur la suite à donner à ce dossier par le CORED, n'est-ce pas ? Du tout, ça ne nous empêchera de faire notre travail. Le tribunal des pères a été saisi. Ils vont instruire le dossier et comme je vous l'ai dit, ils vont sortir en avis prochainement sur ça. Et quelles sont les sanctions justement à attendre de cette action ? Vous savez, le tribunal des pères dispose d'une panoplieue de sanctions qui vont de l'avertissement. Une fois qu'on vous a averti, si vous récidivez, on peut vous servir un blâme. Et en dehors du blâme également, il y a le retrait de la carte professionnelle. Vous savez que le Sénégal a institué la carte de presse depuis l'année dernière. Et cette carte de presse va se substituer progressivement aux cartes maison. Dorénavant, tout journaliste sénégalais devra se prévaloir, devra se prémener de cette carte-là. Celui qui ne dispose pas de cette carte n'est pas considéré comme journaliste. Donc, si on vous retire cette carte, cela va dire que vous ne pourrez plus exercer votre métier de journaliste. Donc, c'est très important. Et sur ce cas précis, on a vu sur le cas de WALF TV, donc différents acteurs, je dirais. Aujourd'hui, s'il devait y avoir des sanctions, quel sera le degré de responsabilité de chacun? Si vous parlez de retrait de carte de presse, est-à-dire que c'est le journaliste qui était sur le plateau, qui est concerné, ou bien c'est la télévision? Bon, vous savez, il y a différents acteurs qui… Interviennent. Voilà, ok. C'est-à-dire qu'il y a le CORED qui a réagi, il y a le CNRA qui a réagi, il y a le SEMS également qui a réagi. Nous, à notre niveau en tant que CORED, nous pouvons donner notre avis sur les médias et également sur le comportement des journalistes. Je vois, mais il faut dire également que ce n'est pas un phénomène nouveau. On a vu la récurrence avec, pour citer quelques exemples, les propos de Dembourou, également diffusés par des journalistes. Madjambaljane, qui est un journaliste qui est revenu également sur les événements du mois de mars et qui a utilisé un support. Comment expliquer justement la récurrence? Bon, vous l'avez dit, c'est récurrent et c'est déplorable. Pensons que les médias, les journalistes doivent agir avec professionnalisme. Être un professionnel, c'est ne pas exercer en mettant un peu sous le cou de l'éthique et la déontologie. Et malheureusement, c'est toutes ces entorses aux règles éthiques et déontologiques qui expliquent que nous assistons à la diffusion de propos haineux, des insultes, des propos qui peuvent s'appeler l'unité nationale, qui peuvent agresser des croyances, des convictions. Et ce qui fait que le CORED aussi est là pour exercer son rôle. Et vous pensez que ces journalistes craignent justement ces sanctions du CORED ? Parce que sinon, ils n'auraient pas été récurrents à ce point. Je pense que le CORED, quand même, c'est le tribunal des pères des journalistes. Il a été institué pour qu'on n'aille pas trop vers les tribunaux judiciaires. Vous savez que quand un journaliste est en conflit avec la loi, on peut la traître devant un tribunal classique, un tribunal judiciaire. Et maintenant, c'est pour éviter d'en arriver là qu'on a institué également le CORED, pour que le journaliste puisse être jugé par ses pères. Et la sanction des pères, c'est une sanction morale, c'est entre confrères. On estime qu'elle peut être un peu plus dissuasive. Maintenant, si aujourd'hui, on en arrive à constater que c'est comme si ça n'avait pas d'effet sur les médias ou autres, c'est peut-être aussi que les sanctions ne sont pas très corsées. Assez rigoureuses, oui. Je vous ai parlé de blâmes, je vous ai parlé d'avertissements, de la carte. Et aujourd'hui, on y a ajouté également quelque chose. Quoi ? Ces sanctions, elles peuvent être prises en compte dans le cadre de l'attribution du fonds d'aide aux médias. D'accord. Donc, des sommes quand même un peu en dessous. Voilà, c'est ça. Tout ça, c'est des mécanismes que nous avons mis en place pour donner un peu plus de respect aux décisions que le CORED pourrait amener à prendre. Et justement, des assises de la presse avaient été annoncées durant ce mois de novembre. Est-ce que le CORED a été associé justement à cette activité ? Les assises des médias sont une initiative du SEMPIX. SEMPIX, oui. Ils sont catalogués tantôt pro ou anti-pouvoir. Quel appel lancez-vous justement à ces organes de presse ? Écoutez, nous, nous pensons que les médias n'ont pas à être pro ou anti une chapelle ou une autre. Ils sont là au service de l'information. C'est l'opinion qui juge ainsi. Si vous écoutez tous les forums, justement, les appels à l'actualité, les Ouarsakhalad, vous entendez souvent les auditeurs donner ces étiquettes aux médias. Donc, c'est un constat également après des reportages aujourd'hui. Malheureusement, les médias ne devraient pas accepter d'être catalogués tel ou tel et de tel cas ou d'un autre. Bien sûr, chaque médias a sa ligne éditoriale, mais quand même dans le respect des grands principes. Les grands principes, je crois que c'est l'onoteté, l'objectivité, même si elle est un peu relative. Si on reste dans ces grands principes, je crois qu'on ne sera pas catalogués médias pro ou tel ou médias anti-tel. Peut-on convoquer l'éthique ou la déontologie dans un fait où le journaliste fait de la politique ? Je crois que je vois là où vous voulez en venir. Un journaliste qui fait de la politique, je crois que sa place n'est plus dans un organe de presse. Il peut aller faire de la politique parce que quand il est dans un média et qu'il fait de la politique, je crois qu'il ne peut pas être objectif. Il ne peut pas être juge et parti. Donc, un journaliste qui décide de faire de la politique, il est recommandé qu'il se mette un peu en retrait le temps qu'il fasse sa politique. Maintenant, s'il n'est plus dans les activités politiques, il peut reprendre son activité professionnelle. Donc, vous êtes en phase, vous, du CORED avec l'appel du CNRA ? Oui, nous sommes en phase avec le CNRA et je crois que notre président a eu à faire des sources dans les médias pour rappeler ce principe. Il y a également la confection des cartes de presse. Vous l'avez rappelé tantôt. Comment ça se passe pour le volet concernant le CORED ? Y a-t-il un nombre de dossiers recalés ? Vous savez que nous intervenons dans l'attribution de la carte de presse. Pour notre part, c'est nous qui délivrons ce qu'on appelle le CUTUS. C'est fondamental. Le journaliste qui n'a pas le CUTUS ne pourra pas avoir la carte de presse. Donc, le CUTUS, il a trait aux questions éthiques et déontologiques pour voir si le journaliste a une fois été sanctionné ou non. Nous regardons également le dossier que nous présente la personne. Si nous estimons que cette personne ne remplit pas trop bien les critères, nous ne lui délivrons pas le CUTUS. Et si la personne n'a pas le CUTUS, il ne faut pas constituer un dossier pour avoir sa carte de presse. Et y a-t-il souvent des dossiers recalés ? Oui, on a eu à refuser le CUTUS à des personnes. Monsieur Ousmane Ibrahimadja, merci beaucoup. Je vous en prie, madame.